Des sosies plus ou moins officielles, et plus ou moins ressemblants, Johnny Hallyday en a connu des dizaines et des centaines. Mais il s'agissait avant tout de sosies physiques. Il aura aussi connu un sosie vocal impressionnant. Jean-Baptiste Guégan. Fan du rocker depuis qu'il l'avait vu en concert à 9 ans, le breton devient sosie vocal de son idole en 2000, après avoir été repéré par un producteur dans un bar où il se produisait. Cinq ans après le décès du rocker français, son sosie vocal fait toujours parler de lui. Jean-Baptiste Guégan a sorti le 2 décembre 2022 son troisième album intitulé Toutes les larmes sèches un jour. Un titre qui résume bien l'ensemble du disque. J'étais fier du premier album, du second aussi, mais qui m'aurait dit que je pourrais sortir un troisième disque et que j'aurais le même paroglier, Michel Mallory, mais aussi Marc Lavoine. Je trouve que j'ai un beau parcours pour le moment, avait-il confié à Gala. Ce nouvel album studio fait suite à Puisque C.I.S.T. écrit, sorti en 2019, et resté le même, sorti en 2020. On appréhende toujours, que ce soit le premier ou le dixième album. On travaille, mais on se demande si ça sera apprécié par les gens. Et pour l'instant, ça leur plaît donc si est-il essentiel, avait ajouté le chanteur. Avec son nouvel album, Jean-Baptiste Guégan veut montrer que derrière l'homme qui a la voix de Johnny, il y a un mec qui sait chanter ses propres chansons et ne pas faire que des copies. Un disque très intime pour lequel sa femme l'a beaucoup conseillé. Qu'un pense le clan Hallyday ? Jean-Baptiste Guégan n'a jamais eu la chance de rencontrer son idol Johnny Hallyday, avant son décès le 5 décembre 2017. Mais le rocker connaissait l'existence de cette impressionnante sosie vocale, dont il appréciait le travail. Quant à Johnny Hallyday, il m'a tout donné, même si je ne l'ai jamais rencontré. Il a dit de moi, de loin, le plus près. C'est le plus beau compliment que je n'ai jamais reçu, c'était ému Jean-Baptiste Guégan en août 2021 dans les colonnes de nos confrères du journal La Provence. Et d'autres membres du clan Hallyday ont également adoubé le sosie vocale. Sylvie Vartan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, m'a félicité. Tout comme David Hallyday, lequel l'a fait indirectement à la radio, au micro de Bernard Montiel, se réjouissait Jean-Baptiste Guégan en février 2020 dans Télé 7 jours. Le sosie précisait également n'avoir jamais eu, contrairement aux rumeurs, de contact avec Laetitia Hallyday. Crédit photo, Denis Dujardin Panoramique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada